alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois la dernière vidéo n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait d'accord boum boum clique sur la cloche digue digue donc parce que sinon moi je fais des vidéos tu vois une vidéo sur cinq quel est l'intérêt les gars quel est l'intérêt les gars donc n'hésite pas à t'abonner et de cliquer sur la cloche passons directement au sujet la vidéo trois phrases que si jamais tu gardes tu dis d'accord je sais pas encore quel titre je vais mettre sur cette vidéo mais trois phrases qui vont te maintenir pauvre si jamais tu les dis il faut éviter de dire ces phrases là ok trois phrases première phrase tu veux lancer un business par exemple et tu dis ok là je vais me lancer là dessus j'espère que ça va marcher ah bah là si jamais tu commences à espérer on est foutu à partir du moment tu commences à dire j'espère que ça va marcher déjà tu laisses une porte de sortie sur bon peut-être que ça va pas marcher d'accord et à partir du moment où tu pars dans un truc où tu sais que peut-être ça ne va pas marcher tu as déjà un plan b sur ouais bon je pense que je vais faire uber après où tu vois tu vas changer de truc ok donc si jamais tu te lances dans quelque chose tu te dis pas j'espère que ça va marcher ok parce que si tu commences à espérer en fait il va rien se passer il faut vraiment que tu sois déterminé c'est la réussite ou la réussite il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre choix il n'y a pas d'espérance il n'y a pas d'espoir c'est pas un truc magique tu feras en sorte de faire les choses pour pouvoir atteindre tes objectifs donc il n'y a pas d'espoir c'est ça va fonctionner ça va marcher et j'irai jusqu'au bout d'accord la défaite l'échec commence au moment tu abandonnes c'est tout le reste c'est juste des obstacles c'est juste les vicissitudes de la vie deuxième phrase qu'il faut jamais dire c'est donc là tu veux lancer ton business et tu dis je vais essayer je vais essayer de je vais essayer de faire ça ou je vais essayer de manger une pomme ou je vais essayer quelque chose tu vois la vidéo que je te fais c'est un peu c'est une vidéo inspirée d'un américain que j'ai vu que s'appelle dalnok et donne cet exemple là tu vois il dit par exemple vas-y essaye de marcher tu vois vas-y essaye de marcher et ça donne en essaye de faire un pas et ça de faire un pas il dit non ne fais pas un pas j'ai dit essaye de faire un pas non ne fais pas un pas juste essaye quand tu dis je vais essayer en fait en train de dire je vais rien faire parce que si tu essaies de faire un pas tu fais pas de pas tu fais un pas mais quand tu es dans le mode je vais essayer tu fais pas de pas d'accord tu es en train d'essayer on sait pas donc en gros essayer ça va rien dire du tout et c'est ça veut juste dire je vais rien faire du tout donc quand tu veux te lancer dans quelque chose de n'importe quoi je vais essayer de voir mon père et c2 on sert à moi je vais essayer de voyager je vais essayer de faire un million je vais essayer de créer mon business je vais essayer de voyager ok si tu veux voyager si tu commences à dire je vais essayer de voyager ça tu vas jamais voyager je te le garantis les gars ça par contre c'est garanti ok donc on part en disant je vais essayer d'accord on dit je vais faire je fais je vais monter mon mon business de coaching je vais voyager ok c'est comme ça que ça se passe ok si jamais moi je voulais essayer de voyager je serai toujours à ivre et mon gars ça c'était la phrase qu'il faut pas dire aussi maintenant troisième phrase à ne pas dire bon bah celle là elle est claire si tu commences à dire non je peux pas je pourrais pas voilà si tu dis je peux pas que là c'est mort d'entrée ça veut dire tu n'as même pas commencé je ne peux pas créer mon business en ligne ça veut dire que tu n'as même pas commencé que tu dis déjà c'est mort donc là c'est clair que tu auras aucune aucun résultat quand tu dis je peux pas mais il n'y a aucune action qui peut venir derrière la seule façon qui est une action qui vient derrière qui qui est susceptible de te donner un résultat après c'est si jamais tu as dit je peux donc tu sais que tu peux le faire donc du coup boum tu avances et tu dis ok je peux le faire et donc du coup tu commences à mettre des actions pour pouvoir le faire mais si tu dis je ne peux pas j'en suis pas capable je suis pas né sur la bonne étoile les riches et des salauds si tu es riche et que tu es un voleur tu voles les gens etc c'est clair que tu vas jamais passer à l'action voilà comme ça en plus ça donne des excuses voilà c'est normal vaut mieux jouer au loto là c'est possible là par contre là on se dit c'est possible pourtant il ya plus de chances de faire toucher par la foudre mais on se dit c'est possible ok donc surtout ne jamais dire je ne peux pas ok voilà c'est tout pour cette vidéo donc n'hésite pas à mettre un petit j'aime un petit commentaire ok et surtout pour les gens qui ont une expertise coach consultant que ce soit dans les relations hommes femmes comment récupérer son ex etc dans les finances tu sais comment faire gagner de l'argent que ce soit avec les immobiliers la bourse d'accord et le troisième qui est sur la santé d'accord n'hésite pas à cliquer juste en dessous ici tu es coach consultant évidemment je vais partager avec toi une masterclass où je te dis exactement comment faire 10 000 euros rapidement par mois et je partage avec toi toutes les stratégies que j'utilise avec mes clients donc c'est transparent voilà l'idée c'est quoi ce que tu puisses voir exactement comment faire si tu veux mettre en application tout seul tu le feras tout seul et si tu veux que je t'accompagne ben je t'accompagnerai pour pouvoir mettre ça en place et avoir des résultats beaucoup plus rapidement si jamais tu penses que tu es du bullshit tu as ma playlist témoignage et où mes clients disent un peu les résultats qu'ils ont eu par rapport à cet accompagnement donc n'hésite pas à cliquer directement et nous on se voit dans une prochaine vidéo et on reste déterminé